Qu'est-ce qu'on s'intéresse au 14e point ? Il y a des promesses dans notre vie spirituelle, il y a des promesses dans notre vie sociale, par exemple des promesses que l'on prononce le jour du mariage, des promesses que l'on prononce le jour où on choisit une vie de moine, comme moi-même. Il y a des promesses aussi que l'on prend le jour de l'initiation. Dans la vie spirituelle, le jour de l'initiation, on a certaines promesses que l'on prend, elles sont secrètes, elles font partie de ce qu'est l'initiation. Et ces promesses sont très importantes. Elles sont très importantes parce que ça va être l'engagement que l'on se donne pour notre vie. C'est l'engagement qui va donner une direction et donner une base à notre vie, notre engagement idéologique. Et on les prend le matin, pourquoi ? Parce que le matin, les premières pensées sont ces pensées-là qui vont diriger toute votre journée. Les premières pensées devraient être les choses importantes, les choses positives. L'idéal, ce sont vos promesses, ces choses pour lesquelles on voudrait donner sa vie, pour lesquelles on s'est engagé de tout cœur parce qu'on pense que c'est vraiment ce qui est important, ce qu'il est bon de faire, ce qu'il est juste de faire. Donc le matin, quand on se réveille, première chose, on se remémore à nos bons engagements. Voilà, pour être sûr dans la journée d'arriver à les tenir, les engagements se cultivent. Et l'idéal, c'est sous forme de promesses. Même lorsque je suis dans mon école ici en Afrique, lorsque j'ai une information ou un conseil vraiment important à donner aux élèves pour les recadrer, je leur demande de se lever et de promettre qu'ils vont le faire. Et cette promesse-là sanctifie, donne un caractère sacré à l'engagement. Dans le tantra, dans la spiritualité, on dit que nos mots sont plus importants que notre vie. L'importance de l'engagement, ça va révéler l'importance qu'une personne donne à son engagement, révèle la hauteur de son esprit, l'élévation de son esprit, le caractère même de cette personne. Alors l'importance de l'engagement, c'est quelque chose qui n'est pas tellement en vogue de nos jours. Surtout, je pensais au mariage, surtout au mariage, où les gens disent que non, on n'a pas besoin de signer un morceau de papier pour valider notre amour. Mais il ne s'agit pas de ça ici. La vie est difficile. La vie est difficile et les engagements, les bons engagements sont durs à tenir. Donc moi je propose que non seulement les personnes qui décident de vivre ensemble s'engagent pour rendre cet engagement sacré, mais qu'ils répètent de la même manière que nous devons répéter nos promesses sur un plan spirituel, sur un plan idéologique chaque matin, qu'ils répètent aussi leurs promesses de vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire, chaque jour au lever. On se rappelle que c'est la victoire de cette décision qui fait la réussite de la vie. Est-ce que oui ou non, on va réussir à vivre avec la même personne, les mêmes engagements, toute notre vie ? Ce n'est pas dans nos mains. On ne peut pas être sûr à 100%. Je me rappelle une histoire où une Didi avait demandé à mon amie, mon amie comptait se marier, et elle lui a demandé, mais est-ce que tu es sûr que tu vas rester avec cette personne toute ta vie ? Et elle a dit, je ne peux pas être sûr, je ne sais pas ce qui va se passer. Et plusieurs fois, la Didi, donc cette moine yogi, lui a répété la question, mais est-ce que tu es sûr ? Et à la fin, ça n'a pas agacé, non, je ne peux pas savoir. Et elle dit, non, si ton mental n'est déjà pas 100% positif dans cet engagement, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que vous ne restiez pas ensemble toute votre vie. Au moins, au moment où tu prends cette décision, il devrait y avoir, la décision devrait être 100% positive, que oui, je le ferai, je le ferai, sans l'ombre d'un doute. Maintenant, advienne que pourra, mais en tout cas, de mon côté, je ne me dévoierai pas, je ne me, comment dirais-je, je resterai fidèle à mon engagement, à la hauteur de mes capacités. La vie d'un être humain est un flot idéologique. On est humain parce qu'on vit selon certains idéaux, et il faut s'engager pour ces idéaux. Lorsqu'on s'engage à ces idéaux, on a toutes les chances de réussir notre vie. C'est-à-dire, notre décision ne flanchira jamais. C'est ça la réussite d'une vie. Ce n'est pas tellement d'avoir, oui ou non, accompli ce que l'on devait accomplir, mais c'est que notre décision n'a jamais fléchi. Ça montre la force de notre engagement et la force de notre esprit. Mais bien sûr, lorsque l'on prend cet engagement, lorsqu'on prend cette décision, cette décision doit être prise avec sagesse. Quelles sont mes motivations profondes lorsque je prends cette décision ? Est-ce que cette décision est la bonne ? Il doit y avoir vraiment une réflexion très profonde, très mature, lorsque l'on prend des engagements importants dans notre vie. Mais une fois qu'on a pris cette décision, c'est soit je réussis, soit je meurs. Lorsque mon maître allait quitter son corps physique, bien sûr personne ne le savait autour de lui, puisque apparemment il allait très bien, mais lui avait déjà fait son programme. Il a demandé, il a réuni tous les dadas, les didis qui étaient là, et il leur a demandé, est-ce que je peux compter sur vous pour la suite ? Donc les dadas et les didis étaient un peu étonnés de la question. Ils ont répondu, oui, oui, Baba, oui, Baba. Vous savez qu'on appelait mon maître Baba. Et il leur a dit, je veux que vous preniez, je vais vous faire prononcer, je vais vous faire prendre une promesse. Il a demandé à tout le monde de se lever, de mettre la main sur leur cœur, et la promesse était, il faut que je traduise de l'anglais, je dirigerai toute mon énergie, toutes mes pensées, toutes mes actions sur le chemin de l'élévation de la société humaine dont s'en ensemble, sans négliger les autres êtres vivants et objets inanimés, dès cet instant jusqu'au dernier moment de mon existence sur cette terre. vous voyez un peu la gravité, le sérieux, et en même temps la source d'inspiration que ça représente, de prendre ce genre d'engagement, ce genre d'engagement. Et non seulement de le prendre le jour où on a pris la décision, mais de se le rémémorer chaque matin. chaque matin que ma vie, c'est ça. Puisqu'on se laisse prendre, on se laisse perdre dans la course pour surmonter toutes les difficultés de notre vie quotidienne, on se perd, on se perd. Mais ces promesses-là sont faites pour nous ramener sur le droit chemin, pour nous ramener aux choses essentielles de la vie. Prenez vos promesses, répétez vos promesses, vivez selon vos promesses. Et vous verrez qu'avec ces promesses vient une bénédiction. Avec ces promesses, vous transformez ce qui est apparemment difficile, vous en décelez le nectar, le cœur, la crème de la crème. Et dans ce cœur de votre vie qui est votre idéologie, en prenant cette promesse, vous avez une bénédiction. Vous avez une bénédiction. Et cette bénédiction, c'est celle de pouvoir les tenir, tenir vos engagements, tenir vos paroles, et vivre selon vos valeurs. C'est ça une vraie vie humaine, c'est vivre selon ses valeurs. Pour vivre selon ses valeurs, c'est très difficile. Répéter ses promesses chaque matin vous aidera énormément. Donc c'est en gros l'essence de ce quatorzième point. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires, j'essaierai d'y répondre. Ce sera un plaisir. A bientôt. Merci. Namaskar. Sous-titrage ST' 501